Est-ce qu'il y a l'intérêt du pays à dépendre ou est-ce que c'est un homme qui ne sait pas garder aucune ? Vous qui le connaissez ? Non, Joseph Camilla est comme le Christ. Vous savez, Jésus-Christ qui connaissait l'avenir, le devenir des uns et des autres, savait que Jida allait les trahir. Il a travaillé avec Jida, tout simplement parce que pour le Christ, le plus important c'était de sauver le monde. Alors pour Joseph Camilla, le plus important c'est de sauver la République démocratique du Congo. On ne peut que travailler avec les Congolais, les hommes et les femmes qui peuvent venir et que, ben voilà, s'ils acceptent, s'ils pensent qu'ils peuvent cheminer avec lui, ben Joseph Camilla est le président de tous les Congolais, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition ou ceux qui sont dans la majorité ou ceux qui le critiquent à longueur de journée. La plupart des gens qui critiquent Joseph Camilla, c'est tout simplement parce qu'ils ne l'ont jamais approché. Il y a deux catégories. Vous avez ceux qui sont animés des mauvaises fois, qui montaient ou descendaient et pour eux, ils ne peuvent pas. Mais vous avez les autres parce qu'ils n'ont jamais approché, ils ne connaissent pas l'homme, ben écoutez, tout est permis, ils caricaturent, ils s'imaginent. Ben à ce moment-là, ils peuvent tout dire, tout croire et tout faire. Mais néanmoins, souvent, dans la plupart des cas, ils sont confondus lorsqu'ils approchent l'homme, lorsqu'ils regardent les réalisations que le président de la République est en train de faire, et ben on peut qu'avancer. Je crois que le président de la République a un cœur et a sa manière de voir les choses et a une vision pour le Congo de demain. Et il ne peut réaliser que cette vision, lorsqu'il ne peut que rassembler tous les Congolais autour de lui, même ses adversaires le plus farouche, même aujourd'hui le président Péli Dépès qui peut crier tout ce qu'il a besoin de crier. Mais je pense que les contacts sont là, et de temps en temps, lorsqu'ils pensent que Joseph Kabila peut intervenir dans tel ou tel domaine, ils arrivent toujours à le faire. Ils ne regardent pas que c'est un adversaire, mais ils regardent que le Congo c'est un Congolais et que les Congolais doivent avancer.